bonjour bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui on va voir comment investir son argent quand on est jeune bon clairement je veux fois ces personnes quand je dis quand on est jeune c'est histoire de montrer qu'on peut commencer très tôt et plus on commence tôt mieux c'est ça peut être excellent de commencer à 20 ans enfin même avant 16 18 20 ans 30 ans 40 ans encore jeune mais voilà ce que je veux dire c'est juste plus on commence tôt et plus ça peut être top clairement si vous commencez à 20 ans on faut dire qu'à 45 ans 50 ans bas la différence elle va être énorme du coup j'ai décidé de vous donner quelques conseils qui vont être très utile et que j'aurais voulu appliquer encore plus tôt première chose économiser dès que possible même si c'est 40 euros par mois n'hésitez pas mettez de côté faites en sorte que vous ayez un capital une trésorerie à un moment donné et quoi qu'il en soit ça va être de l'apprentissage dans la gestion et ça va faire ça va vous aider à faire vos preuves auprès d'un banquier ou je ne sais qui plus tard deuxième point apprenez à gérer des comptes de manière autonome le plus rapidement possible alors je me dis que si vous regardez ce type de vidéo c'est que déjà vous devez être dégourdi mais clairement c'est un conseil qui n'a ou qui passe toutes les générations vraiment apprenez à gérer vos comptes apprenez à mettre cette épargne de côté à avoir plusieurs comptes à faire en sorte de vous y retrouver bref trouvez votre gestion ne fermez pas la porte aux outils qui existent sans trop vous compliquer mettez les choses en place qui vous parle mais mettez les choses en place troisième conseil ne faites pas d'emprunts stupides qui vont plomber vos dix prochaines années alors attention quand j'ai emprunt stupide c'est vraiment emprunt stupide bien sûr que des fois on a besoin de faire un emprunt je sais pas vous êtes obligé d'acheter un scout un truc sympa parce que vous avez 20 km à faire pour votre travail voilà forcément on est obligé mais clairement attention à ne pas partir dans des délires et à faire de de faire des emprunts à la conso je ne sais quoi qui vont vous plomber pour dix ans parce que vous allez payer au moment vous allez vouloir investir ça va revenir voilà ça va revenir à la porte toujours et ça serait vraiment dommage de se mettre déjà des menottes au poignet dès le départ autre conseil je vous invite à vous former avant de passer à l'action quel que soit le domaine dans lequel vous soyez alors si c'est en immo évidemment qu'on se forme mais dans tous les autres domaines alors oui quand on est jeune on a des tendances d'adaptation plus vite que les anciens certainement alors que j'ai anciens la génération au dessus on voit des choses on est plus dans le bain mais attention il faut trouver quand même un modèle et quelqu'un qui qui a de l'expérience et qui va vous permettre d'avancer ça n'empêchera pas de nuancer ce que vous allez faire dans les programmes mais croyez moi moi depuis que j'ai commencé à me former j'apprends tellement de choses que ce soit en bourse que ce soit en crypto que ce soit forcément dans l'immobilier voilà maintenant c'est autre chose que l'immobilier j'ai de l'expérience mais quoi qu'il en soit prenez le temps d'apprendre vraiment si vous sortez de l'école que ça vous a saoulé bon je suis enseignant donc ou ancien enseignant donc je sais de quoi on parle mais clairement voilà se former dans les choses qui plaisent c'est très important et ça va éviter que vous partiez dans des délires et faire des erreurs qui après vont vous plomber pour les années qui vont suivre autre point vous devez développer votre scepticisme positif alors je reprends après l'expression à olivier rolland mais clairement il faut être un sceptique positif et si vous êtes jeune en plus j'imagine que certains discours d'anciens peuvent vous saouler donc on fait attention mais on fait pas genre j'écoute rien donc clairement on écoute les choses on analyse et on teste en gros c'est ça être sceptique positif c'est ouais j'y crois pas trop ce qu'ils me racontent mais je vais quand même aller voir ou alors j'y crois mais je vais quand même aller voir vérifier c'est ça fait vraiment partie c'est une forme d'apprentissage et c'est une forme d'apprentissage très intelligente puisque vous allez valider ou non des propos ou des actions et clairement croyez moi à la longue vous allez c'est ce qui fait que vous allez non seulement acquérir une expérience mais que vous allez aussi apprendre à agir de cette manière sur tout ce que vous verrez et c'est comme ça que vous apprendrez mieux alors une nouvelle fois comment investir votre argent la première chose c'est en économisant c'est ce que je dis tout à l'heure si on doit répondre à cette question comment investir son argent première chose apprenez à économiser et ça ça sera déjà une première forme d'investissement deuxième chose apprenez sur vous même formez vous apprenez sur vous même sachez qui vous êtes et parfois je le dis les premières bases pour apprendre qui on est ça va peut-être vous paraître idiot mais c'est un psychologue et les psychologues ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit fou mais simplement avec le fait qu'on construise des bases de qui on est pour après avoir un développement personnel qui viendra par l'expérience par tout ce que vous mettre en place par vos investissements mais si on n'a pas ce socle de base qu'on ne sait même pas qui on est ou qu'on se leurre bah croyez moi derrière les bases elles sont un peu bancales et ça peut poser des problèmes je peux même vous dire qu'on n'imagine pas du tout tout ce que l'on est tout ce que l'on est capable de faire et ce pourquoi on agit de certaines manières autre point vous devez investir aussi en lisant des livres il y a des livres qui sont très dynamisant de deux exemples mais il ya aussi des choses très concrètes qui sont dites bref il ya des choses à faire et qui permettent vraiment d'avoir des non seulement des connaissances mais de développer un état d'esprit qui va faire des grandes différences il ne faut pas s'arrêter de lire ça doit être presque une routine un apprentissage alors voilà je donne un conseil comme ça et bien sûr vous faites ce que vous voulez mais je sais qu'on n'aime pas forcément lire tout le temps mais que je connais l'importance de ça et vraiment moi même qui ne suis pas un grand lecteur depuis que je fais ça de manière routinière ça a tout changé et je vois des choses qui sont hyper intéressants je pourrais vous donner des exemples la route du millionnaire qui voilà père riche père pauvre de ce genre de livres qui vont vous donner d'exemple de personnes qui ont investi qui sont auto-entrepreneurs qui sont entrepreneurs et qui ont fait de grandes choses mais en tout cas ça donne du pep ça donne des idées et ça permet de voir autrement les choses donc la route du millionnaire il ya aussi non au script qui est le même auteur mais c'est pas une suite mais c'est deux gros bouquins qui donnent des perspectives même si c'est parfois c'est un peu lourd ça permet de baigner dans des manières de voir les choses qui sont complètement différentes de ce qui vous entoure autre chose qui peut être très intéressante et une autre manière d'investir c'est en investissant dans son propre appartement alors ça va contredire un petit peu ce qu'on pourrait dire des fois et moi même je le dis on commence par un investissement locatif et après on achète sa résidence principale histoire de pas avoir de crédit qui plombe pour la suite mais honnêtement dernièrement d'ailleurs c'est un très bon exemple c'est un exemple que j'ai mis sur télégramme d'ailleurs quand j'y pense je fais la petite parenthèse j'ai un canal télégramme qui s'appelle Yann Marjot Imo inscrivez-vous allez-y vous téléchargez le télégramme sur le votre portable vous mettez Yann Marjot Imo vous allez tomber sur le canal et vous allez voir je mets des petits tips tous les jours qui sont très très utiles donc n'hésitez pas c'est gratuit allez-y bon je referme ma parenthèse je reviens sur ce sujet parce que quand je dis investir dans son propre appart là j'ai un client qui a un élève un client je sais pas comment on peut appeler bref il est jeune justement s'il regarde cette vidéo donc Florian je te fais un petit bonjour simplement lui il est en train d'investir sur sa résidence principale mais il a réfléchi en termes d'investissement et ça c'est cool il est dans une j'allais dire dans un quartier un peu écarté d'une grande ville il a 20 minutes du centre et c'est donc c'est déjà un très bon placement c'est un domaine recherché c'est un secteur recherché pardon et à côté de ça il fait une bonne affaire lui ce qu'il veut c'est y habiter deux ans parce qu'il avait pas envie de louer et il a déjà réfléchi à faire le bon achat pour avoir sa résidence principale mais aussi donc il va la rénover en conséquence mais aussi derrière il pense à la relocation et il pense où à la revente et il sait qu'il a de grandes chances de plus-value ou de toute manière il va tomber dans une règle des 80 je crois à quelque chose près avec cette résidence s'il la met en location donc ça c'est vraiment cool réfléchir à cet achat d'appartement quand on commence ça peut être hyper intéressant imaginez vous achetez votre appartement comme moi étudiant ou début de travail à 25 à 22 à 23 ans peu importe être 15 ans après c'est énorme c'est une somme d'argent qui tombe si vous êtes à la revente qui n'aurait évidemment pas existé si vous n'aviez pas fait cet achat donc vraiment ça c'est quelque chose à investir et à réfléchir très vite autre point on peut aussi investir dans un bien qui dégage rapidement qui dégage du cash flow et le faire de manière rapide si vous n'achetez pas votre résidence principale vous pouvez tout à fait investir dans un bien je conseille pas forcément un gros immeuble mais pourquoi pas enfin un immeuble tout court mais commencer par un bien dans lequel avec lequel vous êtes à l'aise vous respectez vos chiffres vous dégagez une petite trésorerie ça va vous mettre à l'aise pour la suite et ça va vous permettre de mettre un pied à l'étrier j'ai envie de dire et une fois qu'on a pied à l'étrier on sait pas où le cheval va s'arrêter donc clairement n'hésitez pas si avec les bases on reprend le début de la vidéo avec les bases essentielles de la formation on se lance rapidement et ça va faire une grande différence pour la suite j'ai envie de prolonger si vous avez ce bien qui dé rapidement dégage du cash flow pourquoi pas se lancer tranquillement après dans le domaine de la bourse et des cryptos si vous n'y êtes pas déjà donc je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo je sais pas où sont les cryptos mais là moi je tourne ça peut être hyper intéressant moi j'ai une partie du cash qui va dans les cryptos et je le fais de manière intelligente avec des gens qui suivent ça de près je me suis pas lancé sur n'importe quel projet en faisant tout et n'importe quoi bien sûr mais quoi qu'il en soit c'est des perspectives à avoir si on a des biens qui dégagent du cash on peut réinvestir le cash et l'argent commence à travailler pour vous et une nouvelle fois si on le fait à 20 22 ans 23 ans et ben dieu sait ce qui se passera à 40 ans donc clairement on réfléchit à ça ma conclusion pour ces points c'est qu'il n'y a pas de solution magique mais il y a vraiment des solutions que peu mettre en place vous devez vous former apprendre qui vous êtes apprendre à développer la personne que vous êtes donc développer un état d'esprit développer des compétences vous former dans le domaine qui va bien l'immobilier par exemple après vous pouvez réinvestir du cash et c'est tout ce travail qui va faire que vous allez plus vous allez le faire tôt et plus vous allez arriver à 40 45 ans 50 ans avec des billes avec des armes avec de cash et avec des choses qui vont vous permettre peut-être d'anticiper une retraite ou je ne sais quoi encore donc vraiment réfléchissez à ce que je viens de vous dire et je suis persuadé que ça va vous être grandement utile ne perdez pas de vue que c'est un apprentissage étape par étape et croyez moi tous les apprentissages que vous allez faire s'ils sont faits de manière sérieuse ils vont vous être utile c'est un peu comme en immobilier toutes les visites ont un sens et servent à quelque chose et bah là c'est pareil tout apprentissage que vous ferez sur vous que vous ferez dans pour certaines compétences ça va vous être utile voilà c'est terminé pour cette vidéo je le répète vous pouvez aller sur télégram aller dans mon canal yann marjot immo n'hésitez pas je partage des choses et vous pouvez vous inscrire en bas à ma conférence en ligne dans laquelle je vais partager plein de choses sur immobilier et vous pouvez également télécharger bonus gratuits et vous inscrire à cette chaîne à très vite et vous